On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo construction. Une construction qui ne sera pas de la grande architecture puisque aujourd'hui je vais reproduire une maison catalogue. Alors on reste dans la thématique du pavillonnaire mais cette fois ci on va aller voir à la source puisque j'ai ressorti ma petite collection de catalogues qui date pour la plupart de la fin du siècle dernier. Alors celui-ci date de l'année 1996. C'est un petit livre qui rassemble des maisons de plein pied tout aussi semblables les unes que les autres. Il y a tout de même des variantes de style. On peut avoir par exemple du moderne, on a aussi du provençal, des maisons qu'on pourrait aussi retrouver dans le nord de la France en briques ou dans l'ouest avec des toitures un peu pentues comme ça en ardoise qui partent tout de même de bonne attention à en croire tout de même l'introduction de ce livre qui souhaitait proposer des maisons qui s'intègrent un peu mieux dans leur contexte géographique. Mais ça reste tout de même très cosmétique. Alors on va certainement questionner cette forme d'habitat dans la dimension urbaine et architecturale. Je ne pense pas par contre parler des sujets de société que ça mène parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Mais si ça vous intéresse je ne peux que vous conseiller d'aller voir le petit documentaire qui s'appelle le rêve pavillonnaire. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. C'est très très bien fait et ça en parle certainement mieux que moi. On va se rendre à New Christ avec notre Miss Bertrand. Il est temps pour elle de vivre son rêve pavillonnaire. Ce qui est plutôt bien avec ce quartier c'est qu'il s'apparente assez à un lotissement qui est destiné notamment à accueillir ce type de maison. On pourrait même imaginer construire tout le quartier avec ses maisons catalogues. Et évidemment ici ajouter quand même un petit centre commercial parce que l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne suis pas sûr. En tout cas ça pourrait être assez drôle. On va donc reproduire cette maison qu'ils ont appelé une maison bien finie qui est assez générique. Et si elle vous dit quelque chose c'est normal puisqu'elle rassemble toutes les caractéristiques d'une bonne maison pavillonnaire. Une façade très régulière en enduit. La toiture à deux pans en tuiles. Quelques références tout de même à la maison de campagne avec des petits volets en bois pour l'excentricité parce qu'effectivement on préférera tout de même le volet roulant qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique même si c'est moche. Le garage indispensable parce qu'on ne peut pas se passer d'une voiture pour y vivre. Que ça soit dans des lotissements en périphérie des villes ou en plein milieu des champs vous êtes totalement dépendant de la voiture pour aller travailler, pour aller faire vos courses, pour emmener les enfants à l'école. Et donc tout ça posé en plein milieu d'un terrain pour éviter d'être gêné par les voisins. J'ai pris tout de même un grand terrain. C'est un terrain 30 par 20 parce que ce sont généralement des maisons qui utilisent beaucoup de fonciers et pourtant elles sont pas si grandes que ça. Si je regarde ici elle fait 80 mètres carrés habitable pour trois chambres ce qui est à peine plus que la surface d'un T4 en logement social en tout cas au niveau de la réglementation. Pour vous donner une idée ça fait à peu près 73 mètres carrés minimum ce qui n'est pas grand chose mais c'est normal parce que ce sont des constructions qui sont pensées pour être extrêmement économiques et abordables pour les familles de classe moyenne qui veulent vivre le rêve pavillonnaire. A regarder de plus près je vais devoir même prendre un terrain plus grand parce qu'il n'y aura pas assez de place. J'ai pris du coup un terrain 40 par 30 ce qui est énorme tout de même pour une maison seulement de trois chambres. C'est pas grave en tout cas c'est assez réaliste. Je vais donc commencer la construction en faisant un gros parallèle pipette rectangle pas très profond parce qu'il fait à peu près 8 mètres de large donc je vais mettre environ 9 carreaux ce sera très bien et 12 mètres de long là je vais en mettre à peu près 14 ça devrait suffire. Alors c'est pas très large parce qu'il doit accueillir au dessus une charpente assez légère c'est généralement des charpentes industrielles qui portent de la façade avant à la façade arrière. Je vais juste sur baisser un peu le toit pour que ça corresponde à l'image et on a donc ce premier volume qui va accueillir toute l'habitation et à côté un second qui est un peu plus petit et en retrait par rapport à la façade avant et qui va accueillir cette fois-ci le garage indispensable et il sera pareil recouvert d'une petite toiture avec la même pente. Je vais légèrement surélever le tout parce que malgré que sur l'image ça semble être posé à même le sol il y a tout de même une fondation c'est caractéristique en tout cas des maisons pavillonnaires cette impression que ce soit posé sur le sol en tout cas il n'y a pas trop de réflexion sur la manière dont elle s'inscrit dans une topographie particulière. Là le terrain est plat mais je vais tout de même le modeler parce qu'on peut imaginer que les fondations ont produit du déblé ça va réduire un peu la hauteur du seuil entre le sol de la maison et celui de l'extérieur. Alors j'avoue que j'essaie de trouver quand même des choses à faire parce que là on a bientôt fini cette construction. On a déjà la base en tout cas au niveau de l'intérieur c'est assez bien pensé en tout cas c'est fait de manière très économique. On a sur la droite un séjour qui est de taille correcte il n'est pas non plus immense avec une entrée et une cuisine séparée ici on remarque qu'il y a quand même un noyau humide c'est à dire que toutes les pièces d'eau donc la salle de bain, la cuisine et les toilettes sont réunis au même endroit ce qui permet de regrouper les arrivées et les sorties d'eau pour être beaucoup plus économique. A la gauche on a un grand couloir qui va permettre de desservir les trois chambres et le garage enfin un grand couloir un couloir très long et très étroit et qui fait tout de même perdre un peu de surface pour le peu qu'il y a déjà. J'ai peut-être surdimensionné un peu le séjour quatre carreaux de large ça me paraît un peu plus cohérent par rapport au plan et ça va permettre ici au niveau de l'entrée et de cette chambre de faire deux placards dont un placard qui va donner sur l'entrée et un autre sur la chambre. J'ai envie de mettre une texture tout de suite à l'extérieur je sais que je vais en changer très rapidement mais ça donne un peu l'impression que la maison est en chantier. Je mets une texture de parpaing parce que c'est généralement des maisons qui sont construites en parpaing ou en briques monomures. Ce sont les grosses briques rouges qui ont à peu près cette taille là mais je trouve pas la texture qui correspond donc ce sera du parpaing. Je vais passer directement aux ouvertures. Des ouvertures qui sont pas si généreuses que ça. Ce qui est sûr c'est que ce sont des ouvertures de taille standard parce que c'est le moins cher. Je vais mettre ici deux fenêtres côte à côte qui viennent du pack escapades enneigées ça va donner l'impression que c'est des ouvrants à la française. Ouvrants à la française qu'on n'a pas beaucoup dans le jeu. On a beaucoup de fenêtres à guillotine ou de fenêtres sans ouvrant tout simplement. En tout cas c'est assez difficile de reproduire des maisons qui ont un style un peu à la française on va dire parce que ce sont des types d'ouvertures qu'on retrouve beaucoup ici. J'en mets donc au niveau des deux chambres qui donne sur la façade avant. Même chose au niveau de l'arrière. Pour la salle de bain je vais mettre une unique fenêtre et la cuisine ce sera comme pour les chambres comme ça tout est standard et il nous reste effectivement une dernière ouverture qui se trouve ici au niveau du séjour. Ce qui nous donne un pignon magnifique comme vous le voyez. A côté de ça je vais rajouter les deux portes fenêtres qui donne sur le séjour à l'avant et à l'arrière. Je trouvais celle-ci assez ressemblante et au niveau de l'entrée je vais utiliser une porte pleine ce sera celle-ci. Elle s'accorde assez bien avec le reste et je vais enfin aligner tous les linteaux pour que ce soit quand même un minimum régulier. Au niveau du garage on retrouve une petite porte à l'arrière et à l'avant plutôt que d'utiliser les portes de garage qu'on peut retrouver avec le pack vivre ensemble je pense. Je vais m'amuser à faire une porte de garage moi-même. Avec ces portes-ci je trouve que ça marche plutôt bien et les dimensions correspondent en tout cas à l'image qu'on a sur le catalogue. Je vais en profiter aussi pour rajouter les portes au niveau de l'intérieur. On a donc deux portes qui vont permettre d'accéder à la cuisine pourquoi pas. Une pour chaque chambre, pour la salle de bain et pour les toilettes. J'avais pas fait attention mais le couloir est effectivement fermé donc on va rajouter un petit mur et une porte. Il y aura la même aussi qui va donner sur le garage. Les deux petits placards intégrés sur la chambre et sur l'entrée. Et je pense qu'on a fini. En tout cas la base de cette construction c'était assez rapide. Je vais rajouter quand même quelques lampes pour qu'on y voit plus clair mais voilà en tout cas une maison qui m'a pas l'air très généreuse. Pas très généreuse parce que les espaces ne sont pas très grands déjà. Ça va être un peu compliqué à aménager et également la taille des ouvertures qui sont pas forcément les plus généreuses. C'est tout même dommage d'avoir un si grand terrain et de proposer des ouvertures aussi petites qui permettent pas vraiment d'en profiter. Et si j'éteins tous les éclairages on voit aussi que l'apport en lumière naturelle n'est pas incroyable. Alors là sur le catalogue le bâtiment est quand même orienté. On a toute la façade arrière au sud et la façade avant au nord. Bon qui est une orientation qui permet théoriquement de profiter de la lumière au sud au niveau du séjour. Mais on a tout de même un séjour à trois orientations ce qui est pas mal. La cuisine et la salle de bain qui est au sud ce qui est pas le plus optimal parce qu'effectivement on a deux chambres ici qui sont plein nord. Donc des constructions qui sont pas vraiment conçues de base de manière à profiter de l'orientation solaire. Et généralement quand elles sont construites elles sont construites dans l'alignement de la rue. Ce qui ignore totalement les questions d'ensoleillement. Mais de toute manière il faut avouer que ce sont des objets qui sont à peu placés n'importe où et n'importe comment. Et qui ne prennent certainement pas en compte le contexte qui l'entoure. Puisque là on voit on a une base qui est très générique. Et en réalité on pourrait lui donner tous les aspects qu'on veut. On pourrait rajouter ici des tuiles canales ça ferait une petite maison provençale. Ou encore mettre de l'ardoise ça ferait une maison qu'on pourrait retrouver dans l'ouest de la France. Moi j'opterais tout de même pour un classique qui la tuile mécanique. En plus celle-ci est pas mal parce qu'elle paraît déjà un peu vieillie. Et même chose au niveau de la façade. Si on rajoute la brique ça fait une petite maison du nord. Mais là je vais mettre un enduit beige parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Et là notre pavillon catalogue commence à prendre forme. Je m'amuserais peut-être même à reculer ici le débord de toiture parce qu'il y en a rarement. Et ce qui est pas très bon parce que ça va exposer beaucoup plus les pignons aux intempéries. Mais c'est comme ça en tout cas qu'elle est dessinée donc je vais pas faire d'écart. Mais en réalité on pourrait lui apporter toutes les modifications qu'on veut pour lui donner un style particulier ou non. C'est une base qui est très générique. Et dans le catalogue on retrouve même cette forme avec quelques variantes tout de même. Et c'est un peu ça l'idée de la maison catalogue. C'est qu'on a une base très économique à laquelle on peut rajouter à peu près tous les effets cosmétiques possibles. C'est un peu comme une automobile. On a une base et on peut choisir les options qui vont avec. Et de toute manière ça a été pensé comme ça. Quelque chose de très industrialisé mais qui donne l'impression tout de même d'être personnalisé parce qu'on peut choisir en fonction de nos goûts toutes les options possibles. Et ça amène généralement à des choses un peu étranges. Je me rappelle personnellement avoir vu des maisons de style provençal en plein milieu de la campagne du nord. Ce qui m'avait un peu troublé mais ça confirme l'idée quand même que ce sont des constructions un peu objets. Objets dans le sens où ce sont des constructions qui sont posées un peu comme ça au milieu de terrain et autour duquel on peut faire le tour. Mais aussi parce que quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu, elles sont toutes identiques. Après elles sont tout de même beaucoup appréciées parce que dans l'imaginaire collectif c'est l'archétype de la maison avec sa toiture à deux pans. C'est la manière dont on dessine également les maisons quand on est petit. Et c'est aussi un peu l'expression de sa réussite. Le fait de devenir propriétaire et d'avoir construit sa propre maison. Moi je ne les déteste pas particulièrement mais en tout cas ça pose pas mal de problématiques. On en parlera peut-être à la fin parce que là je vais essayer de donner un peu de volume à la façade qui est assez plate et on va donner cet aspect un peu maison de campagne comme sur le catalogue. Donc pour donner du volume à la façade je pensais faire des châssis pour donner l'impression que le mur est un peu plus épais et que les fenêtres ne sont pas au même nu. Je vais utiliser cette petite étagère-ci que je vais réduire pour pas non plus que ça déborde trop et je vais les placer au niveau du rebord de la fenêtre. Donc c'est déjà un peu plus sympa et je voudrais également rajouter des volets parce qu'il y en a sur l'image. Alors on n'a pas de volets dans le mode construction achat qui ne soit pas lié directement avec une fenêtre. C'est un peu dommage. J'ai vu par contre des astuces qui étaient très intéressantes et j'aimerais beaucoup l'essayer. On peut simuler des volets avec ces stores et je trouve que c'est assez convaincant quand même. En tout cas ça donne beaucoup de volume à la façade. C'est vrai que si on regarde sur le côté on voit que c'est des stores mais l'illusion est là. De toute manière ici ils sont pas assez larges pour pouvoir occulter la fenêtre mais on va dire qu'il y a des volets roulants derrière donc c'est pas un problème. Je vais faire après la même chose pour les autres fenêtres mais avant ça je voulais changer la couleur du bord de la toiture et ajouter également la petite terrasse à l'avant avec le parterre de fleurs sur laquelle je vais mettre ces pierres-ci et je vais pouvoir ajouter également l'allée carrossable indispensable quand on a la voiture. Et ce qui est assez drôle à voir sur l'image du catalogue c'est que pour pouvoir rentrer chez soi on est obligé de passer par l'allée qui donne au garage. Ce qui en dit beaucoup tout de même sur la manière d'habiter ces maisons. C'est des maisons qui sont pratiquées uniquement dans l'enceinte du jardin. On y entre en voiture et on y ressort en voiture également parce que de toute manière le quartier ne propose que des rues pour desservir toutes ces petites maisons et il n'y a pas vraiment d'espace public à proprement dit. En tout cas pas d'endroit où on peut se retrouver avec des voisins mais de toute manière on essaye de s'en protéger au maximum notamment avec des grandes et mitoyennes ou des murs. Je vais d'ailleurs m'atteler à l'aménagement extérieur et je vous retrouve tout de suite pour l'aménagement intérieur. Il s'est passé beaucoup trop de choses entre temps effectivement je suis désolé j'ai changé de tenue je me suis lavé les cheveux j'ai attrapé un énorme bouton sur le menton j'ai remis en cause ma vie environ 15 fois et j'ai signé un cdd voilà on va reprendre on en était à l'aménagement extérieur et voilà ce que ça donne en tout cas je suis très content du rendu j'ai rajouté quelques arbres qu'on pouvait voir déjà sur l'image dans le catalogue et également quelques petits buissons ici et là mais j'ai tout donné j'avoue sur l'avant de la maison parce qu'à l'arrière ici on a uniquement cette grande terrasse filante avec une grande étendue de pelouse ce qui est assez caractéristique de ce type de maison parce que généralement le plus important c'est ce qu'on donne à voir à la rue et aux voisins quand ils passent en voiture devant chez nous. L'arrière est de toute manière cachée par cette grande haie sur toute la clôture qui évite évidemment les regards indiscrets de la part de votre voisinage j'ai ajouté également quelques éléments un peu factuel qui rendent la chose un peu plus réaliste comme les descentes d'eau ici qu'on ne retrouve pas sur le dessin ou encore un coffret gaz à l'avant un bloc ventilation ici sur le pignon ou encore le coffret électrique sur le garage c'est assez sympa j'aime beaucoup le rendu on va pouvoir passer enfin à l'aménagement intérieur alors on n'a pas trop d'informations sur le catalogue concernant les matériaux utilisés on sait juste qu'il y a au moins du carrelage dans la cuisine dans la salle de bain et dans les toilettes pour les murs on n'a aucune information par contre on sait à peu près où se placent les meubles donc on va essayer de les placer au même endroit au niveau des matériaux je pensais garder quand même une ambiance un peu maison de campagne en tout cas je voudrais donner ce style là à l'intérieur parce que ça marche plutôt bien avec l'ambiance et c'est un style de décoration qu'on retrouve aussi beaucoup dans ces types de maisons même si ce sont des constructions modernes on préférera tout de même un style un peu campagne un peu plus champêtre comme presque un décor de cinéma je vais donc utiliser pour ça des matériaux un peu rustique que je vais ajouter au niveau de toutes les pièces de vie et aussi les pièces de nuit parce que ça arrive souvent d'avoir des chambres carrelées c'est pas très agréable mais on rajoutera certainement des tapis et au niveau des murs je voulais mettre un enduit un peu texturé comme ça comme on retrouve beaucoup dans ce style de décoration et qui est extrêmement désagréable quand on marche un peu trop proche du mur dans le couloir par exemple puisqu'il vous rappelle les vêtements et la peau et petite exception au niveau de la salle de bain parce que je vais mettre un carrelage un peu spécial et ce ne sera pas le carrelage rose je ne pense pas que cette construction mérite en tout cas d'y mettre du carrelage rose mais j'ai trouvé un carrelage qui irait parfaitement dans cette construction c'est celui ci et on a également le carrelage mural qui va avec c'est vraiment ce qu'on faisait pire à l'époque il y a tout il ya déjà la couleur jaune et bleue qui est un peu discutable le placement comme ça en diagonale qui est assez horrible et la petite frise qui va avec et bien sûr à mi hauteur parce que ça coûte très cher tout de même la faïence je vais donc tout de suite aménager la salle de bain je vais utiliser quand même des choses très cheap pour rester dans l'ambiance un peu économique on retrouve donc sur le plan une baignoire et un lavabo et je vais mettre celui ci qui ira très très bien dans l'ambiance et également un petit meuble de salle de bain pour pouvoir ranger au moins les produits et les serviettes quelques petites choses aussi à accrocher au mur je trouve que ça fonctionne très très bien et enfin un porte serviette et un tapis que je vais passer évidemment en bleu pour que ça match avec le reste et on aura fini pour cette salle de bain changerait juste à mon avis le luminaire je vais essayer de trouver un luminaire qu'on pourrait mettre un peu partout dans la maison je pensais notamment à celui ci qui marche plutôt bien c'est un petit dôme inversé en verre qui prend généralement toute la poussière en dessous et aussi les mouches mortes et pour aller avec je pensais mettre ces appliques murales qui marche plutôt bien que je mette pour l'instant au niveau de l'entrée du couloir et des toilettes on va terminer tout de suite ce noyau humide je vais m'attaquer à la cuisine au niveau de la cuisine sur le plan on n'a pas beaucoup d'informations il y a uniquement une gazinière et un bloc évier qui sont positionnés dans ce recoin je vais pas trouver le bloc évier donc je vais quand même mettre des meubles de cuisine qui vont rester dans l'ambiance à mon avis un peu campagne et la gazinière qui est une des moins chères pas la moins chère parce qu'elles sont un peu jaune on n'a pas non plus une contrainte de budget mais ça marche bien en tout cas avec l'ambiance et au niveau de la cuisine on aurait théoriquement fini mais il manque tout de même un frigo et j'aimerais bien quand même essayer de combler ce vide là alors c'est un peu compliqué de l'aménager parce qu'il y a ces deux portes là qui sont un peu superflus et le fait qu'il y ait une fenêtre ici ça empêche un peu de faire un linéaire de cuisine donc je vais peut-être juste rajouter un meuble ici pour pouvoir mettre un micro-ondes je vais essayer de faire des rangements comme ça avec les meubles hauts et je rajouterai également des meubles hauts ici le petit micro-ondes qui fonctionne bien et à ce niveau là plutôt que de mettre des meubles de cuisine je pensais mettre une petite table j'aime beaucoup faire ça avec tout de même une petite chaise dans le même style rustique et bien sûr la poubelle je rajouterai évidemment quelques décorations après j'aimerais juste mettre ici de la faïence au mur pour faire une crédence et surtout il faut pas que j'oublie le frigo et comme ça notre cuisine est terminée on peut passer au séjour pour le séjour on a donc en façade nord le coin salon et en façade sud théoriquement le coin salle à manger qui va donner sur la terrasse alors c'est apparemment une table pour six personnes je pense que ça va faire un peu trop grand pour cette pièce je vais remettre la même table que j'ai mis dans la cuisine avec des chaises comme ça un peu rustique et on va pouvoir trouver à mon avis du mobilier qui correspond à ce style là pour aménager le salon au niveau du salon on a uniquement sur le plan un canapé pour deux personnes une petite causeuse et une table basse je vais essayer de trouver en table basse quelque chose d'assez rustique aussi et je rajouterai à ce niveau déjà la texture qui a disparu et une commode qui va faire office de meub télé j'aimerais tout de même rajouter une bibliothèque comme celle ci ça marche plutôt bien avec la déco et aussi un vaisseller pour meubler un peu ce séjour au niveau du couloir je vais pas pouvoir rajouter grand chose il n'y a pas beaucoup d'espace on va passer directement à la chambre parentale parce qu'elle sera à peu près dans le même style que le reste de la maison quelque chose d'un peu rustique je pensais notamment à celui ci et sur les plans on a uniquement des tables basses donc je peut-être mettre les tables basses ici mais je vais tout de même rajouter une commode parce qu'il n'y en a pas dans la chambre ainsi qu'un petit miroir pour meubler la couverture m'inspire beaucoup je vais essayer de mettre cette même texture là mais en rouge et au niveau des luminaires j'aimerais bien mettre ces lampes comme ça en papier qu'on retrouvait beaucoup et qui était pas très cher on trouvait ça chez ikea il y en avait absolument partout dans nos maisons et ça tenait généralement pas très longtemps on va passer à la chambre des enfants alors ici on n'a pas beaucoup d'informations on a juste apparemment un lit ça ne suffira pas à mon avis je vais tout de même rajouter au moins un bureau et une commode parce que ici il n'y a pas de placard je pense partir dans des teintes jaunes et je vais utiliser les meubles du pack à la fac qui sont assez sympa dans le style ça fait des meubles en bois très économique comme j'avais moi même je pense quand j'étais petit le bureau qui va avec et cette petite chaise pliante en métal que j'ai aussi chez moi et qui est extrêmement inconfortable mais ça marche bien avec l'ensemble évidemment comme je ne suis pas un barbare je vais rajouter au moins une peluche et on verra pour le reste on va passer maintenant à la chambre la plus petite c'est donc la chambre de l'enfant qu'on déteste c'est la chambre de l'enfant rejeté et ça m'inspire beaucoup moi je voulais faire une chambre un peu gothique comme la chambre d'un ado un peu en pleine crise d'adolescence je vais utiliser les mêmes meubles mais je vais les passer en noir alors ici on n'a pas plus d'informations non plus je vais quand même mettre la même table basse et le bureau il aura pas besoin de commode parce que s'il ya un placard intégré et au niveau de la peinture j'aimerais bien mettre une peinture en noir j'ajouterai à mon avis quelques petits posters une guitare mais voilà en tout cas pour les chambres c'est fini et il nous reste à faire le garage alors au niveau du garage pensez laisser tout même la place pour une voiture mais y mettre plusieurs choses à ce niveau là mettre un coin buanderie avec un petit lavabo un lave linge et un sèche linge à ce niveau les poubelles pour pas qu'elles se retrouvent en façade et de ce côté là du stockage parce qu'il ya quand même pas beaucoup de rangement dans cette maison donc à mon avis le garage doit servir au moins des barras et enfin une voiture celle ci est plutôt sympa elle fait d'époque et voilà on a terminé avec l'aménagement de cette petite maison catalogue qui est fort sympathique je vais évidemment retravailler un petit peu la décoration et y mettre quelques tapis quelques plantes etc je vous retrouve tout de suite pour la découverte de cette construction donc voici notre sublime pavillon pour miss bertrand si cette maison vous est familière c'est normal puisqu'elle reprend tous les codes de la maison pavillonnaire avec cette sublime toiture à deux pans la façade en enduit beige quelques références tout de même à la maison de campagne avec ses petits volets notamment et on pourrait tout à fait la retrouver à peu près n'importe où en france puisqu'elle existe déjà dans les paysages de nos régions je suis plutôt satisfait du rendu j'avais quand même un peu peur que les façades fassent très plate mais là ça va en tout cas je trouve que c'est plutôt réussi on va faire tout de suite la visite on arrive sur cette petite entrée avec un placard intégré évidemment qui s'ouvre sur le grand séjour un séjour qui accueille ici le salon avec sa petite décoration un peu campagnarde et au sud la salle à manger qui va donner sur cette terrasse filante et le grand terrain en gazonné on a ici la cuisine la cuisine qui était un peu compliqué à aménager mais je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti à côté de ça évidemment les toilettes et la salle de bain magnifique salle de bain ça me fait beaucoup rire parce que ça ressemble vraiment à des salles de bain de maison pavillonnaire je suis presque certain d'être déjà entré dans une salle de bain comme ça au niveau des chambres on a la chambre parentale ici qui est plutôt cohérente avec le reste de la décoration une première chambre d'enfant l'enfant aimé l'enfant chéri puisqu'ici on a la chambre de celui qu'on rejette voilà une petite chambre d'adolescents en pleine crise un peu rock avec une tendance un peu à la rébellion j'aime beaucoup cette chambre je la trouve très très drôle j'espère que vous vous amuserez à créer des familles qui vont avec et enfin le garage le garage qui est plus qu'un garage c'est aussi la laverie le coin où on met tout ce qu'on ne sait pas mettre dans la maison avec du stockage etc donc voilà une superbe maison je suis assez satisfait de cette construction ça m'a beaucoup amusé à faire en tout cas si on peut faire un bilan sur la maison pavillonnaire c'est quand même un rêve pour beaucoup de construire sa propre maison individuelle parce que ça représente la stabilité parce que ça représente aussi la réussite c'est également la promesse d'une vie meilleure dans un environnement certainement plus sain qu'en ville en tout cas qui s'en éloigne avec son jardin individuel des voisins qu'on peut se permettre d'ignorer mais pour autant c'est un modèle qui est en crise et qui n'est plus viable pour très longtemps si on considère même qu'il a été viable un jour déjà au regard des problématiques écologiques c'est critiquable parce que ce type d'habitat utilise énormément de foncier pour le peu de personnes qui y vivent sans même compter toute la surface imperméabilisée pour les voiries afin d'accéder à toutes ces maisons et à l'échelle du territoire français ça commence à faire beaucoup en plus de ça on peut rajouter que toutes celles qui ont été construites à cette époque sont des passoires thermiques donc ça commence à faire un bilan qui est un peu lourd et c'est aussi un rêve qui apporte son lot de désillusions parce que dans sa forme la plus économique comme celle-ci on se rend compte que ce n'est pas forcément si qualitatif ça a beau être une maison individuelle elle n'est pas pour autant plus généreuse au niveau des surfaces au niveau des ouvertures mais surtout elles ne sont pas adaptées aux familles qui y habitent en fonction de leurs besoins de leurs usages et de leurs spécificités en plus de ça s'ajoute certainement un crédit à rembourser à la banque le coût d'entretien pour une telle maison la charge aussi de la distance entre son habitation et son travail ou même tout simplement les équipements publics ou les commerces donc un modèle qui apporte tout de même son lot de contraintes qui sont parfois plus lourdes que les avantages qu'on pourrait en tirer il est peut-être question aujourd'hui de trouver des alternatives à cette forme d'habitat ou en tout cas en limiter son développement dans l'état on pourrait même se prêter au jeu à l'occasion d'une prochaine vidéo mais en tout cas il reste urgent d'envisager la transformation de ce qui existe déjà vous pouvez d'ailleurs vous amuser à rénover cette maison je l'ai mise dans la galerie mon intention ytb désirée mais en réalité je pense pas que ce soit la meilleure des solutions de réfléchir à la transformation en tout cas de ce patrimoine là à l'échelle individuelle il faudrait peut-être même éviter de reproduire les mêmes erreurs et de penser ça comme des objets c'est-à-dire envisager en même temps que leur réhabilitation thermique des transformations à l'échelle urbaine pour mettre des choses en commun réintroduire peut-être des services ou surtout produire de l'espace public qui n'existe pas actuellement dans ces formes urbaines mais surtout de créer du lien social qui n'existe pas vraiment aujourd'hui en tout cas un sujet encore très d'actualité on verra dans les années qui suivent si les orientations que nous avons prises étaient les bonnes on verra en tout cas y'a matière à projet j'espère que la thématique vous a plu et que vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie encore pour vos likes pour vos commentaires et pour vos abonnements ça me fait très plaisir et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bise